Bienvenue dans la partie numéro 2 de la synthèse finale. On va voir aujourd'hui l'évolution historique et bibliothéconomique des métadonnées, notamment le passage progressif des logiques bibliothéconomiques à une logique de plus en plus numérique et présente dans nos vies. Je rappelle aussi que dorénavant, les consignes pour l'évaluation finale ont été données et retrouvées dans le dossier. On a retourné sur les travaux de Pomerance avec cette citation qui explique bien cette évolution. Tout simplement, les métadonnées qu'on a vues initialement sont plutôt une construction bibliothéconomique liée aux professionnels de l'information. Et quelque part, ce qu'on appelle métadonnées correspond aux informations qui sont contenues dans les logiques de catalogue. Le terme de catalogue qui renvoie assez nettement à des logiques bibliothéconomiques et toutefois probablement à conserver, notamment dans sa vision et sa logique qui consiste à cumuler les données et à les organiser. Voilà. Alors là, ce que souligne Pomerance avec raison, c'est que la problématique initiale, en tout cas, des catalogues de bibliothèques, c'est de répondre à des besoins d'informations. On est donc pleinement dans des logiques de recherche d'informations, tandis que de plus en plus, les logiques de métadonnées recouvrent d'autres objectifs, d'autres vérités qui vont de la recherche d'attention à la logique de constituer des profils de plus en plus affinés. Ce qui va nous intéresser, ce sont tous les objets qui sont un peu proto-métadata, c'est-à-dire les fiches, les fiches de prise de note, les fiches catalographiques qui vont d'abord s'opérer sur les cartes à jouer et puis, petit à petit, on a besoin de normaliser cette documentation. Et voilà pourquoi on a une fiche telle qu'elle va être conçue par l'Institut international de biographie de Bollot-Léan et La Fontaine. Et puis, cette logique fait que, dans la fiche, on va l'avoir tapu-scrite. Et puis, quelque part, on va retrouver cette philosophie qui va ensuite s'orienter sur des fichiers informatiques, notamment les fichiers marques, et tout l'ensemble des dérivés de marques. On vous a vu ici, dans les marques, une description de ces champs de métadonnées. Simplement, ce qu'on commence à voir, c'est que l'on passe de plus en plus de logiques de métadonnées inscrites avec des systèmes de fichiers de tiroirs à une logique en commun extrêmement bien, qui est celle des bases de données. Et dorénavant, on en rende dans des logiques qui sont un peu plus poussées, puisqu'on va de plus en plus sur des logiques où les métadonnées sont sémantisées et on dépasse les premières relations des bases de données relationnelles. L'enjeu historique sur la métadonnée n'a finalement pas tant que ça évolué. C'est toujours une question de paropnès, c'est-à-dire à quoi fait référence la métadonnée, c'est-à-dire que c'est toujours l'enjeu entre une série de métadonnées et une métadonnée par rapport à une ressource ou un document, ce qu'on retrouve déjà sur l'histoire des tablettes d'argile, et ce qu'on va retrouver sur la logique autour de Kalinac, sur ses premières proto-formes de catalogues. Mais l'enjeu, c'est toujours celui-là, c'est le fait de rapporter un élément extérieur à une ressource pour la qualifier, pour la commenter, pour la décrire, pour nous aider à mieux la resituer, pour nous aider à mieux la retrouver, pour la mettre en relation avec d'autres. Et pour ça, effectivement, cette histoire de la baratnès suppose un langage commun, parfois des discussions, des stratégies de classement. on est bien dans la logique décrite par Georges Pérec du pensée classée. Et effectivement, derrière, il y a de plus en plus des enjeux de support, alors qu'ils sont aussi des enjeux de support physiques, l'intériorité a tendance à évoluer, évidemment, au fil du temps, mais de plus en plus sur les questions actuelles autour des data centers, où sont situées les données, où sont situées les métadonnées, et comment on va réussir à réopérer de façon à ce que la conservation de ces données métadonnées puisse s'effectuer sur une longue durée, ce qui reste encore aujourd'hui une question difficile, même si on a développé à cet effet des modèles de conservation des normes type OIS. Sur l'intérêt d'un langage commun, on en avait déjà discuté précédemment, sur le fait que le langage naturel est souvent source de confusion, et lorsqu'il est utilisé pour catégoriser et décrire, il faut parvenir à lever ces confusions potentielles, à la fois au niveau du traitement documentaire professionnel, pour un usage humain, mais également au niveau du traitement automatique. Alors, un des exemples que je vous ai donnés ici, c'est une logique de désambiguïsation, c'est-à-dire un système qui permet de préciser la demande, la requête de l'usager, par exemple sur Wikipédia, afin de savoir quelle est strictement la véritable recherche que fait l'usager. Et là, on a le cas sur Pierre-Richard, où effectivement, on ne sait pas d'emblée si l'usager cherche plutôt l'acteur ou s'il va chercher un homme politique. Mais la logique des listes de désambiguïsation de Wikipédia permet de répondre et de filtrer cet aspect-là. Et on retrouve finalement une logique documentaire, somme toute classique, unique absolument essentielle pour qu'on ait un langage commun. Impossible d'évoquer la question des métadonnées sans évoquer la question hypertextuelle, la question ridiculaire, puisqu'il s'agit bien en fait de créer du lien entre les ressources, les documents, les profits. Et là, les métadonnées en fait ne prennent sens que si elles peuvent se rapporter à des liens, des choses un peu plus complexes. Alors ça peut aller de l'arborescence, des formes type Thésaurus, ou à des formes un peu plus sémantiques, par exemple. En tout cas, l'enjeu est clairement là, c'est-à-dire que le jeu, c'est de créer du lien. Historiquement, si on reprend la classification décima universelle de Dewey, ce n'est pas seulement un instrument pour ranger les livres, ou pour simplement les thématiser, c'est bien pour créer du lien entre les documents et créer de nouvelles formes de circulation hypertextuelle entre les connaissances et les savoirs. Et l'enjeu des métadonnées est à mon sens extrêmement situé là, c'est-à-dire que la métadonnée va devenir de plus en plus importante dans le traitement de l'information. Retour à Michael Buckland, qui est celui qui exprime le mieux cette évolution de la métadonnée qui devient initialement quelque chose qui est à la marge de la ressource, à la marge des documents, et qui devient de plus en plus essentiel au fur et à mesure qu'on accumule des descriptions de ressources. Et on s'aperçoit petit à petit que finalement, ce n'est pas forcément les ressources, les documents, les livres qui sont les plus centraux dans le système, mais plutôt la production de systèmes de classement, de métadonnées qui deviennent essentielles parce qu'en fait, les ressources finissent par tourner autour. Il y a une espèce d'inversion du système tel que le montre Michael Buckland, en tout cas dans cette citation. Et finalement, je crois qu'on est rendu à peu près dans un système un peu similaire aujourd'hui avec l'augmentation de la production de métadonnées, surtout lorsque les métadonnées sont assez bien pensées, assez bien conceptualisées. Ce sont elles qui deviennent centrales et en fait, tout ce qui va être ressources-profiles tourne autour et toute l'analyse va se faire à partir de ces logiques de métadonnées centralisées et non l'inverse. Il y a vraiment un processus comme ça qui fait qu'au final, on est plutôt sur le catalogage de ressources. Petit à petit, on s'aperçoit que ce sont les systèmes de métadonnées qui deviennent les éléments les plus importants du système. Pour montrer cette importance en fait des métadonnées, on a plusieurs tentatives de typologie pour les décrire, ce qui est assez amusant, c'est-à-dire qu'on se retrouve à décrire les différents types de métadonnées, donc on produit presque des métadonnées sur des métadonnées, des métamétadonnées, mais en fait ici, vous avez quelques exemples qui vous sont donnés entre des métadonnées de type descriptive, dont l'exemple le plus fréquemment donné est le Dublin Core, et puis vous avez d'autres types de métadonnées, métadonnées administratives, métadonnées structurelles, alors parfois d'ailleurs, les différents types de descriptions varient d'un auteur à l'autre ou d'une institution à l'autre, mais il s'agit en tout cas de faciliter la gestion de vie des ressources, notamment numériques, en intégrant dedans les métadonnées de conception, les dates de conception, les outils utilisés pour sa conception, ce qui permet de définir ensuite des durées de vie et des stratégies de conservation notamment, puisque l'exemple que je vous donne ici sur cette typologie est issu d'un travail qui a été fait par les archivistes et pour lesquels la question évidemment de la conservation à long terme est extrêmement importante. Et puis ce qu'il faut bien avoir conscience aussi, c'est qu'il y a beaucoup de métadonnées qui sont évidemment autogénérées par les usagers lorsqu'ils utilisent un outil, un appareil photo ou téléphone portable, automatiquement vous avez des métadonnées de l'outil qui figurent et puis vous avez évidemment des métadonnées que vous connaissez toutes qui sont celles de géolocalisation par exemple qui sont des métadonnées extrêmement répandues et qui sont la plupart du temps automatiquement générées comme celles de l'eurodatage à moins que vous ayez cherché à manipuler et transformer ces métadonnées. Rapidement, à nouveau une citation de Geoffrey Pomerance, voilà simplement arrivé un peu au bout de ce bilan bibliothéconomique, les logiques premières de structuration des catalogues de bibliothèques ont vraiment occupé les professionnels pendant un grand nombre d'années et puis petit à petit avec la démocratisation des interfaces et puis la possibilité de créer ses propres bases de données, on voit que finalement ces logiques professionnelles se sont démocratisées et il est dorénamment possible pour chaque usager d'avoir ses propres formes de bases de données, de catalogues et évidemment de plus en plus l'enjeu c'est plutôt celui des méta ou méga catalogues qui rassemblent plusieurs catalogues répartis alors si on part de ce point de vue-là c'est à nouveau les champs plutôt bibliothéconomiques qui ont été en avance avec des méta catalogues ou des pans catalogues notamment avec le World Cup dans lequel vous pouvez consulter tout un tas de notices dans la plupart des grandes bibliothèques du monde mais évidemment cet enjeu aujourd'hui c'est de rassembler de croiser différents types de bases de données pour en tirer des enseignements de plus en plus précis et intéressants là aussi ça renvoie à plein de questions que je n'aborderai pas mais qui sont les questions de droit est-ce qu'on a le droit de créer autant de bases de données qu'on le souhaite notamment lorsqu'il y a des données personnelles je renvoie sur ces aspects sur les réflexions qui ont été menées en France avec la CNIL évidemment avec les questions actuelles du RGPD ensuite ces questions des bases de données fait qu'aujourd'hui on cherche à agrémenter augmenter les bases de données en couplant différentes sources de données et en espérant que ça puisse éventuellement faire sens à la fin et c'est extrêmement difficile d'agréger des bases de données avec des sources différentes avec des typologies de données différentes et puis il y avait des structurations de métadonnées qui n'ont parfois rien à voir et donc évidemment c'est un champ extrêmement intéressant actuellement pour tous ceux qui travaillent sur le Big Data mais l'enjeu c'est plutôt la Smart Data c'est-à-dire tout ce qui va être données intelligentes et vraiment structurées plutôt qu'une masse un peu éparses sur laquelle on tente de réaliser des analyses mais qui sont parfois finalement décevantes ce qui intéresse grandement c'est finalement les relations entre données et métadonnées puis les relations entre les métadonnées puis toute cette logique de structuration qui permet de qualifier l'information au mieux donc là vous avez un exemple de métadonnées avec les champs remplis ce sont des métadonnées qui pourraient d'ailleurs les champs de métadonnées du Dublin Core vous voyez si vous prenez la Joconde de Leonardo de Assis elle pourrait être définie ainsi par ce type de métadonnées l'enjeu c'est de parvenir à décrire une ressource en s'étant mis d'accord sur les champs qu'on va remplir et qu'on va utiliser pour décrire tout un tas de ressources sur l'espace actuel du web c'est extrêmement difficile d'obtenir des métadonnées extrêmement précises sur l'ensemble des profils et sur l'ensemble des ressources vous avez vu précédemment en tout cas que l'idée des métadatas intégrées dans les pages HTML avait relativement échoué il reste néanmoins que cet enjeu aujourd'hui concerne l'ensemble des ressources produites par les usagers l'objectif c'est de savoir qui a produit la ressource donc lui attribuer un identifiant de profil et derrière lui attribuer des identifiants de métadonnées automatiquement générées l'utilisation de l'appareil géolocalisation ça ce sont des choses qu'on réussit à faire de plus en plus finement et de plus en plus en masse évidemment rien ne nous empêche de chercher à modifier ou à fausser ces métadonnées la logique sémantique la logique sémantique vient poursuivre cette logique de structuration par champ mais en allant un peu plus loin en créant une sorte de langage commun une grammaire à vocation potentiellement universelle et on va retrouver cette logique des triplets les triples tels qu'ils étaient définis au départ par Tim Bernersley avec cette logique sujet prédicat objet sur laquelle vous reviendrez un peu plus en détail l'année prochaine sur le cours de sémantique voilà Léonard de Vinci a peint la joconde et bien vous retrouvez sujet prédicat objet ou dans la phrase Paul Hôtelet a écrit le traité de documentation le sujet c'est Paul Hôtelet le prédicat c'est le fait d'écrire et puis l'objet c'est le traité de documentation ce type de relation permet de multiplier en fait les relations sémantiques à l'infini et ça finit par produire des graphes une forme qui s'avère beaucoup plus intéressante dans la circulation de l'information dans la récupération de l'information dans le moissonnage de l'information que des formes un peu classiques que sont les formes arborescentes qu'on a vues initialement rappel aussi je l'avais déjà dit précédemment il y a une logique qui prévaut désormais c'est une séparation entre le fichier de métadonnées et le fichier source le fichier du document l'objectif c'est de parvenir à éviter le contexte initial qui était ce de la production des pages html où finalement les métadonnées étaient inclus à l'intérieur du document donc réellement l'objectif c'est plutôt de veiller à une séparation entre la ressource et les métadonnées ce qui permet une exploitation plus facile plus performante et puis on rentre dans des modèles aussi où finalement ce qu'on va chercher à produire ce sont des séries de métadonnées qui viennent de plus en plus centrales et on pourra imaginer en tout cas que s'il s'agit de qualifier le concept d'une oeuvre par exemple Les Misérables on pourrait lui rattacher différents types de ressources et différents types d'adaptations depuis la version écrite de Victor Hugo mais dans laquelle on peut retrouver aussi le manuscrit initial la version imprimée les différentes versions d'éditeur et puis toutes les adaptations qui sont connues au niveau cinématographique et au niveau comédie musicale donc du coup la métadonnée elle peut devenir extrêmement centrale et plus importante notamment lorsqu'on va produire sur les nouveaux modèles d'IOT économique le concept de work le concept d'oeuvre comme élément central et autour duquel vont tourner finalement les ressources et si on revient au web finalement la majorité des ressources sont décrites de manière sommaire avec des langages qui sont non contrôlés on est plutôt effectivement sur des traitements a posteriori par traitement automatique néanmoins on le verra un peu plus en détail aussi en matière de référencement on a des sites qui sont optimisés pour le référencement et cette optimisation oblige en tout cas à une stratégie dans la qualification notamment des liens hypertextes et dans la structuration des données de la page est-ce que l'effet Pamela a marqué en tout cas le web dans son fonctionnement et notamment à cause des moteurs de recherche il reste néanmoins aujourd'hui qu'on cherche de plus en plus à s'inspirer un peu des modèles sémantiques des domaines de la connaissance pour essayer d'en produire des formes de graphes de personnes de profils et c'était d'ailleurs l'objectif initial de Zuckerberg avec Facebook en s'inspirant de la logique un peu du nouveau web sémantique tel que voulait le développer Tim Berners-Lee avec un web qui devenait un graphe sémantique du côté de Zuckerberg et des acteurs des GAFA l'objectif c'est de produire plutôt un graphe des personnes des individus des usagers et de réussir en tout cas à créer du lien entre ces différents types de profils à partir de métadonnées et ces métadonnées peuvent être extrêmement simples comme des systèmes de like attribués à une page comme des éléments plus traditionnels qui sont en fait la description d'éléments personnels dans les profils Facebook bon voilà pourquoi on a vu précédemment ce passage de l'indexation à une forme un peu dégradée qui est le tag puis à une nouvelle forme très dégradée qui est le like ça reste dans une logique production de métadonnées mais le but c'est en tout cas de parvenir à faire produire aux individus aux usagers un maximum de métadonnées les concernant ce qui permet ensuite à partir de ces métadonnées de créer des profils à la fois individuels mais l'objectif c'est pas le profil individuel c'est le profil individuel qui se trouve en lien avec d'autres profils ce qui permet de créer des modèles de créer des patterns et puis de multiplier pratiquement à l'infini les logiques catégorielles les logiques thématiques voilà si on prend l'exemple de Netflix Netflix qui est une sorte de catalogue doux puisque c'est à la fois un catalogue de ressources mais aussi c'est un catalogue de thématiser de goût de potentialité de volonté de regarder quelque chose et Netflix est plutôt rentré dans une logique de multiplication assez colossale de catégories de sous-catégories de croisements de catégories avec évidemment des logiques qui mêlent celle de l'index à celle de l'algorithme on en arrive à la fin de cette partie et puis de secours tout simplement avec cette slide finale sur cette opposition un peu historique technique spirituelle philosophique entre indexation des connaissances et indexation des existences on va lire le de face d'une même pièce la figure de Janus en tout cas la question de l'indexation oscille toujours entre une volonté d'améliorer finalement notre connaissance du monde notre connaissance de l'existence et puis finalement si on cherche à mieux connaître l'homme et son environnement on cherche aussi très souvent à mieux connaître la société et les individus qui y vivent quelque part on cherche à comprendre l'individu lui-même à le décrire à le rapporter à d'autres catégories et toute cette histoire là finalement traverse l'humanité le meilleur exemple que je vous avais donné c'est cette histoire issue du nom de la rose d'Alberto Eco entre Bernard Dogui c'est un inquisiteur qui a réellement existé qui a publié le manuel de l'inquisiteur qui a beaucoup exercé dans le sud de la France et l'Italie qui a traqué les hérétiques et qui finalement est le personnage qui va chercher l'hérésie dans l'abbaye tandis que Guillaume de Baskerville qui est aussi un ancien inquisiteur lui franciscain tandis que Bernard Dogui est dominicain qui s'inscrit dans la lignée de Saint-Dominique le créateur de l'inquisition Baskerville est un modèle plutôt inspiré de Guillaume d'Aucain et il va plutôt chercher lui le moyen le plus court et le plus efficace pour accéder à la vérité en procédant par des méthodes rationnelles quasi scientifiques très proche du personnage du héros de roman policier qu'on connaissait qui est Sherlock Holmes bien évidemment tandis que de l'autre l'objectif c'est de considérer qu'il faut d'abord traquer l'erreur et on voit bien que philosophiquement c'est là que se joue finalement cette opposition entre la volonté d'accéder à une forme de vérité potentiellement universelle qui pourrait être partagée par tous on retravaille et rediscute et qui est quelque part plus ancrée dans une logique qui nous amène à l'accessibilité des savoirs et la démocratisation des savoirs tandis que de l'autre on est plutôt sur une confiscation en tout cas de ce qui doit être reçu et puis derrière de détecter ceux qui ne pensent pas dans la norme ou telle que la norme a été édictée et finalement une différence entre le fait d'aller chercher à améliorer notre connaissance du monde et plutôt aller traquer les comportements humains qu'on va juger déviants et qui méritent d'être sanctionnés voilà c'est sur cette question là je vais vous demander de travailler on a empuisé des exemples historiques on a empuisé des exemples dans l'actualité il y en a évidemment beaucoup dans l'actualité mais vous avez le droit aussi d'aller alimenter cette affection avec des choses que vous avez trouvé dans la littérature dans la littérature ancienne dans la littérature contemporaine dans la littérature 20ème siècle dans la littérature science-fiction évidemment même chose au niveau cinématographique au niveau des séries il y a pas mal de choses qui traitent directement à cette question là vous avez le droit aussi d'aller le chercher dans plein d'autres supports qui peuvent être éventuellement artistiques musicales enfin vous êtes très très libre mais l'objectif en tout cas c'est d'essayer d'alimenter cette réflexion et de la nourrir en montrant un peu comment ça se construit idéalement c'est de trouver tous ces moments ou passages ou exemples où au départ on rentre plutôt dans une logique d'indexation des connaissances on produit un outil et puis finalement cet outil finit par devenir surtout un instrument d'indexation de l'existence si vous réussissez à trouver ce type d'exemple c'est véritablement la clé en tout cas du sujet je vous souhaite bon courage et puis à très vite de l'internet de l'internet – Sous-titrage FR 2021